Vous m'entendez ? Ah oui, ça y est, je vous entends. Oui, donc le thème de base sont les sociabilités numériques, donc ça c'est le thème du séminaire, et alors moi j'ai dit effectivement les gens qui utilisent Second Life comme lieu de travail. Que vous faites, c'est reproduire les endroits où vous allez exposer ? C'est-à-dire que là, pour celle-là, j'ai reproduit d'abord le lieu, je l'ai visité d'abord une première fois, puisque j'ai été pour prendre le rendez-vous, pour voir le lieu, donc je l'ai reproduit à l'identique. J'ai ensuite posé les œuvres que je pensais pouvoir mettre dans l'exposition. Quand j'étais jeune, il y a longtemps, je faisais des maquettes en carton, des expos que j'allais faire, pour voir où j'allais poser les œuvres. Après j'ai fait des maquettes dans cinéma 4D, un logiciel de 3D, pour pouvoir voir ce que ça allait donner, et maintenant je le fais directement en Second Life, et en plus ça me permet de conserver l'exposition, je fais un carnaval virtuel dans Second Life, sur la place qui est ici, je vais essayer de le rencontrer. Ah bah tiens, il y a Chapi qui est là. Ça c'est la directrice de l'office du tourisme. Elle va monter aussi. Vous montrez des œuvres via Second Life ? Alors, des œuvres réelles, très peu, c'est plutôt des œuvres virtuelles. On vend des œuvres virtuelles, il y a des collectionneurs d'œuvres virtuelles. Mais c'est plus pour s'amuser d'ailleurs. L'autre jour, il y a une dame de Détroit qui m'a acheté au moins une quinzaine d'œuvres. Donc je pourrais prendre l'avion et aller visiter. Chapi est monté devant. Vous êtes là. Voilà. On va partir. Voilà, on y va. C'est parti. Alors on passe au-dessus de Valoris. Voilà, on passe au-dessus de la Collégiale du Mans. On va pas vous perdre. On va arriver à la Factory, c'est là où il y a le travail. On va essayer de se poser sur l'aéroport. Voilà. Voilà. Alors là, on est carrément à l'autre bout de l'île. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller en avion, parce qu'en voiture c'est long. Alors là, c'est un lieu où je travaille les sculptures. Avant, je travaillais sur les logiciels 3D. Et maintenant, je travaille directement dans cet objet-là. Il a été reproduit par une imprimante 3D. On le voit ici. Je me sers là d'un studio, comme un studio pour faire des films. On va aller voir la chapelle. Ah ben, la chapelle est tombée. D'accord. Boum, elle a encore tapé. Oh là là. Je ne sais pas si on a bien fait de monter avec ça. C'est une collègue à vous, donc une étudiante de Louvain aussi, qui avait fait l'étude là-dessus. La première messe avec un prêtre. Donc, dans ce monde-là... On peut dire que carrément, le musée, en partie, a été construit à partir d'une maquette de seconde. Collaboration avec cette collectionneuse et galeriste. À partir, ça a permis aussi de voir ce qui allait, ce qui n'allait pas, dans la visite du lieu. C'est que le jour du vernissage, on était en direct avec Second Life et en même temps en direct avec le Portugal, puisque j'avais la biennale de Cervera. Et donc, il y avait des Portugais qui discutaient. La sculpture qui est là, à l'extérieur du musée, elle a été reproduite dans Second Life au départ et ensuite construite en réel. C'est rare qu'il y ait des universités ou des groupes français. On produit d'abord le lieu dans Second Life pour préparer l'expo. Il y en a déjà deux dans la voiture. Je ne sais pas du tout où aller. On viendra la rechercher. Et vous faites souvent des projets comme ça, réels d'expo ? Et après, on s'intéresse surtout aux artistes un petit peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire, on va dire. C'est vrai que c'est intéressant de mêler les deux. On a tout notre temps. On reviendra, de toute façon, il n'y a pas de souci. Pour la chair virtuelle de l'université. Il faut juste lui parler. Il faut dire quelque chose dans le chat. Et après, il va répondre. Alors, attends, je vais lui dire bonjour. Je vais lui dire bonjour. Il a lu tout le livre et il mélange tout. L'humain dépassera la part réelle de facettes et sorties de moya et finalement qu'un carnaval. Bon, parce que je lui ai parlé du carnaval de Nice. Du coup, depuis, il n'arrête pas de parler de carnaval. D'accord. Histoire de millions de dieux. Ah oui. Mais des fois, ce n'est pas bête ce qu'il raconte. Voilà, bon. C'est impeccable, voilà. Ça y est, super. J'espère que vous allez faire. Donc là, quand les gens arrivent, ils arrivent ici à l'office du tourisme. Justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver. J'étais en direct tous les jours depuis Second Life. Et les gens pouvaient aussi me voir. Et moi, je l'ai voulu. OK. Oh, voilà, ça y est. Animation. Ça y est, je l'ai. Par le virtuel, on est à la base des créations du réel. Donc, il y a cet aller-retour qui est passionnant, en fait. Donc, non, non, c'est... D'accord, OK. OK. Bon, ben, super. Super. Encore un grand merci pour cette bonne soirée. Et au plaisir. À très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Chapi, chapeau. Chloé qui reste encore. Je ne sais plus qui. Et bonjour, Patrick. Patrick. I'm coming home to be with the one I love. Candlelight, cold wine, soft music on the radio. You got everything you need. C'est possible in a car, in a visit in a car. You want to visit the chapel. Go to chapel. Here is the village. How long did it take you to do this? I'd say... This one books, art books. No, no, no. Projects for exhibition. I réalise a model in the office of tourism. Which means Patrick Moyer is a southern French artist based in Nice on the French Riviera. For decades, Moyer has been pushing the boundaries of art, embracing new forms of media, including 3D printing and, of course, Second Life. Moyer owns four simulators in Second Life and was kind enough to provide us with a guided tour. Merci. Voilà. And the airport is right. Oh, voilà, merci. C'est parti. C'est parti. ... ... C'est ce que j'avais mis sur le lac de Côte d'envers 7 ans, j'avais fait des randonnées. Puis, ceci sera projeté en Réal. C'est Katia Portugal de quelque part, je ne sais pas. Je mange du café marinais. Pré, c'est juste en spagnol, ok? Puis, un compliment. Je me fais sentir am quoi. Voilà, bonjour. Vous êtes en avance. C'est la reproduction exacte de la mostra qui sera exposta en France. Et nous ferons aussi une inauguration. Lui est toujours représenté dans cet avatar. Et le vernis à Jean Réal, c'est quoi ? C'est le 24. Regardez par la fenêtre si les gens arrivent. Tu as vu, j'ai mis des sculptures dans le jardin. Il fait lui et l'expose dans tout le monde. À la prochaine. Bonjour. Welcome. Si cette exposition sera à Nice. Non, elle est à Nancy. Ah, à Nancy. Enfin, à Villers-les-Nances. Avoir lieu au château de Madame Graffini. Oui. Un lieu d'exposition. Il y a aussi un jardin où il va y avoir des sculptures. J'ai reproduit une partie à l'extérieur. Et normalement, il devrait y avoir quelqu'un de la ville de Nancy, d'Arlene-Nancy, qui va venir. S'il y a qu'il a l'exposition. Il l'a mostré à Castello. Et Madame... Je n'ai bien compris le nom. S'il vous plaît, Madame... Madame Graffini. Demanche, je ne peux pas y aller. Mais j'aimerais beaucoup, hein. Voir des travaux en réel. J'aimerais beaucoup. Peut-être qu'un jour, on pourra. Moi, je pourrais y aller. Moi, j'habite en Espagne. J'habite à Barcelone. Il y a beaucoup qui viennent de Metz, qui sont sur une place. Et d'autres sculptures qui étaient en Italie. C'est Sporne en Italie, alors vengo a vedere. Oui, spesso viennent d'Italie à Sporne. Il a appena finito une mostra lunghissima, qui est à Palazzo du Calais du Monde, tante settimane. Il a avuto plus de 10 000 visitateurs. Il y a des habitations, des choses comme ça. Ça dépend que tu n'es pas loin de Nancy, non ? Non, non. Moi, je suis loin, mais j'ai un copain de médecin qui habite à Nancy, donc à Villers-Nancy résident. Ah, ben voilà, Villers-les-Nancy est arrivé. Merci. Merci. À bientôt. Merci. 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 Chaleur d'appellation Nous avons un explode dans une chapelle. C'est bon, je vais te marrer, non ? Je vais te marrer, non ? Mais qui a voulu que les artistes se retrouvent ensemble pour recevoir les cendres ? Et rendu hommage à sa beauté ? Et rendu hommage à sa beauté ? Et rendu hommage à sa beauté ? Je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, Patrick Moyer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Je vais te marrer, je vais te marrer, je vais te marrer ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501